Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue sur AGK de TV, votre web TV d'informations sur les grands sujets de préoccupation nationale. AGK TV donne la parole aux jeunes citoyens actifs du monde. Nous sommes sur le plateau de l'émission Espace Citoyens, votre tribune de débat sur la démocratie, la corruption, la gouvernance locale. Espace Citoyens pour les jeunes, par les jeunes, pour un monde meilleur. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau un jeune citoyen modèle malien, en la personne de M. Oumar Bassi Sanoko, candidat aux élections législatives en commune 4 du district de Bonaco, et le thème de ce numéro est les élections législatives. Bonsoir M. Sanoko. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de AGK de TV. Merci. Bien, aujourd'hui nous parlerons de l'élection législative. Ok. Alors comme première question, parlez-nous de votre parcours, et dites-nous qui est M. Sanoko. Merci bien de m'avoir accordé cette interview, pour me permettre enfin de m'exprimer devant le peuple malien, par rapport à qui je suis, ce que je fais et ce que je voudrais faire pour ce pays-là, et surtout dans le cadre des élections législatives qui profilent à l'horizon. Alors, moi, c'est M. Sanoko Oumar Bassi. Je suis un citoyen de la commune 4 du district de Bonaco, plus précisément de l'Afiabougou. Je suis directeur commercial des établissements Maudjou-Sempara, et ça c'est côté professionnel. Je suis conseiller communal officier d'état civil, président de la commission jeunesse, sport, art et culture de la mairie de l'Afiabougou-Bougoudani. Et donc, depuis trois ans, j'officie, je signe des actes d'état civil, donc célébration de mariage, établissement d'actes d'état civil, etc., etc. D'accord. Encore une fois de plus, bienvenue sur le plateau de HGK TV. Le thème de ce numéro est les élections législatives. Vous êtes candidat sur la liste du PRVM Fasoko. Alors, pourquoi ? Oui, je suis candidat sur la liste du PRVM Fasoko, le parti pour la restauration des valeurs du Mali, Fasoko, dont l'emblème est le chameau blanc, avec trois étoiles au-dessus et dans un cadre vert. Alors, le PRVM Fasoko, puisque c'est de ce parti qu'il s'agit, a jugé nécessaire de mettre des candidats en compétition pour les élections législatives au niveau de la commune 4. Alors, à l'unanimité, j'ai été choisi comme le candidat du PRVM Fasoko en commune 4 lors d'une conférence de section organisée pour l'occasion. Alors, à ce fait, il m'a donc été demandé de choisir un colissier, qui pour moi, voilà, n'a pas été facile, parce qu'il y avait plusieurs partis politiques qui voulaient qu'on aille ensemble. Mais au finish, j'ai choisi le candidat du URD, qui est Mamadou Diakite, qui est leur secrétaire générale au niveau de la commune 4, pour qu'on aille ensemble. Et désormais, il y a une alliance en commune 4 dénommée Alliance URD-PRVM Fasoko pour les élections législatives. Alors, pourquoi avoir accepté d'aller aux élections législatives ? Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous, les jeunes, représentons 70% de la population malienne. Et quand vous regardez les mots de la société, sinon les 70% tournent autour de la jeunesse, à savoir le chômage, le manque d'éducation. Et tous les jours, nos soldats qui meurent sur les fronts, c'est des jeunes pour la plupart du cas. Donc, je mesure que 70% des mots de la jeunesse tournent autour de la jeunesse. Et de la société tournent autour de la jeunesse. Et qu'est-ce qu'il nous faut faire désormais ? Il nous faut aller à cette transition générationnelle-là, tant attendue, qui a été prônée par les acteurs de mars 91, mais qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continue à présider au destiné de ce pays-là, sans pour autant donner la voix aux jeunes. Je me suis présenté pour justement démontrer qu'on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Et donc, nous pensons que nous, les jeunes, aujourd'hui, nous devons prendre notre destin en main et faire en sorte qu'il soit favorisé l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes publics, porteurs de projets de transformation sociale robustes et enthousiasmants, et qui vont faire en sorte que la transition générationnelle sera en marche. Et donc, moi, je suis pour la transition générationnelle, c'est pour cela que je suis candidat. D'accord. M. Sanoko, selon vous, dans quel cadre vous inscrivez ces élections législatives ? Le pays est dans un contexte sécuritaire ? J'inscris ces élections législatives dans le cadre du changement profond. Le changement profond, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que nous avons longtemps vécu un changement apparent. Donc, il faut qu'on aille vers un changement réel et profond. Le changement profond ne se fera qu'à travers un véritable examen de la conscience collective, afin de déterminer les raisons profondes qui nous ont conduits à la perdition actuelle. Et c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de faire sortir notre pays du gouffre et de le remettre sur le ciel pour que nous allions ensemble dans le concert des nations. Ce changement profond, ce changement fondamental, pour que cela arrive, il nous faut comprendre le contexte. Le contexte, c'est que nous vivons une crise multidimensionnelle qui est émaillée par le discrédit des élites politiques qui ont tourné le dos aux aspirations fondamentales du peuple. Et donc, l'incivisme qui a pris le pas sur l'ensemble des bonnes manières de ce pays-là. Parce que, pour rappel, l'incivisme, c'est la fille de la malgouvernance. C'est, au fait, l'une des expressions dirigées par le petit peuple des dirigeants qui ont passé leur temps à détourner le dénié public, à ne pas faire les choses telles qu'elles devraient se faire. Et c'est ce qui révolte le petit peuple. Et nous, jeunes que nous sommes, sommes en train de subir les conséquences néfastes de la malgouvernance et de cette mauvaise gestion. Et moi, je pense qu'on doit inscrire ces élections législatives dans le cadre du changement profond et du changement réel. D'accord. Alors, vous êtes bien au courant que l'Assemblée, elle est vieillissante. Les acteurs de 91 pour la plupart se sont réfugiés dans l'Assemblée depuis deux décennies. Alors, quel est le sentiment que vous ressentez face à cette situation ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez qu'il y ait plus de jeunes députés dans l'Assemblée ? Oui, je prône, au fait, l'avènement d'une nouvelle génération d'hommes publics, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Et je pense que cette assemblée vieillissante, non seulement elle l'est, mais il y a un facteur qui handicape fortement notre démocratie. Ça, c'est le fait de la présence massive des opérateurs économiques au niveau de l'hémicycle. Parce que vous savez, un opérateur économique est un individu qui a son entreprise, sinon ses entreprises, et qui cherche des marchés auprès des ministères, et qui essaye de fructifier, au fait, ces marchés-là, et faire en sorte que son entreprise puisse prospérer. Vous imaginez-vous un opérateur économique interpeller un ministre qui lui donne des marchés par rapport à une question fondamentale de la société ? Non. C'est pour cela que moi, je voudrais que non seulement qu'on favorise l'émergence de la jeunesse au niveau de l'hémicycle, de deux, il faudrait bannir cette race au fait de députés quels sont les opérateurs économiques au niveau de l'hémicycle. Parce que notre malheur au niveau de notre démocratie aujourd'hui, en tout cas celui que nous vivons aujourd'hui, en mon sens, est dû à leur présence massive au niveau de l'hémicycle. Puisqu'ils ne peuvent pas interpérer, ils sont tous obligés d'être de la majorité présidentielle, et de voter, accepter toutes les lois, même compromettantes, vis-à-vis du peuple malien. J'en veux pour preuve ce projet de révision constitutionnelle qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale, et sans pour autant arrière-penser, juste penser un peu au peuple grâce auquel ils sont au pouvoir aujourd'hui. Et je suis pour le départ de cette classe vieillissante une rupture totale avec la vieille garde politique. Et comme je l'ai dit, favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes publics. Parce que vous savez, au début de mars 91, quand la révolution se faisait voir, sinon voyait le jour, nous, ce qu'on a entendu, c'est que des jeunes tels que les Umar Mariko, les Moutagatal, qui étaient des jeunes haïmistes dans le temps, ont voulu faire dégager, au fait, une vieille classe politique au profit d'une jeune génération de politiciens qui voulaient, au fait, un changement fondamental. Ils voulaient l'instauration d'une démocratie pluraliste et d'une société de progrès. Et moi, je pense que si eux, ils ont prononcé cela dès 91, aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont plus de 7 francs juvéniles. ils devraient penser, aujourd'hui, justement, à céder, comme ils l'ont demandé en 91, et cela fut le cas. Eux aussi doivent avoir, au fait, le courage de donner la place aux jeunes pour qu'on vienne vraiment changer le cours des événements. Parce que la démocratie telle que nous la connaissons ne marche pas trop au Mali. Et ce n'est pas parce que la démocratie n'est pas un bon système, parce que quand vous regardez au Ghana et au Rwanda, ça, c'est des pays africains que je cite en exemple, c'est des pays où la démocratie marche, effectivement, et où le développement est de mise. Mais pourquoi, chez nous, ça ne se passe pas comme ça ? Pourquoi ça ne se développe pas ? C'est parce que les hommes et les femmes qui animent la démocratie, qui ont fait un certain nombre d'années en train, au fait, de se jeter, au fait, les différentes responsabilités, des différentes crises, qui, aujourd'hui, fonctionnent à coups de rancune, parce que tu m'as fait quelque chose, aujourd'hui, demain, je veux me venger. Et donc, à coups de vengeance, on est en train de subir inlassablement, au fait, les conséquences négatives d'une gestion calamiteuse de la chose publique. Et c'est ce qui se passe au Mali. C'est pour cela qu'il est impératif et très urgent que, vraiment, la transition générationnelle se fasse. Et moi, je suis pour, effectivement, le départ de cette classe politique vieillissante au profit d'une nouvelle classe de jeunes politiciens qui pourront venir, effectivement, accorder les violents et changer les choses dans ce pays. D'accord. Alors, votre rêve de faire changer la génération a aussi des obstacles, parce que le coût de se présenter pour un jeune est énorme. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela ? Vous savez, aujourd'hui, moi, je crois au changement et au changement profond. Vous savez, chaque fois que je vais rencontrer les citoyens, d'abord, mon ancrage territorial. J'ai eu la chance très jeune d'entamer la politique dans ce pays et je suis un jeune élu de ma commune. Et je me dis que les expériences que j'ai eu à vivre aujourd'hui me permettent de parler facilement aux gens et de connaître leurs difficultés, leurs aspirations et de faire en sorte d'apporter des réponses appropriées à celle-ci. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis, au fait, à l'aise quand je parle de gouvernance locale, quand je parle d'élogement local. Et je suis comme sur une vague merveilleuse aujourd'hui parce que ma candidature suscite une adhésion énorme au niveau de ma base. Et je me dis que les actes de transformation sociale que j'ai eu à poser de par le passé, depuis 2013, à savoir une route que j'ai construite entre Lhasa et Lafiabougou. Lhasa, c'est le premier quartier de la commune 4. Et il n'y avait jusqu'à présent pas d'infrastructures routières dignes de ce nom qui pouvaient relier, au fait, l'ensemble des quartiers de la commune 4 à ce quartier-là. Donc j'ai eu à construire une route entre Lhasa et Lafiabougou en 2015 à hauteur de 22 millions de francs CFA. Et ce qui fait que je suis assez connu sur le terrain du développement communautaire. J'ai électrifié le terrain communal des sports. Je suis connu à travers les travaux de crattage des routes. J'ai cratté plus de 500 rues en commune 4 du cycle de Pomaco. Même récemment, à la fin de l'hivernage, j'étais dans les opérations de grattage des routes pour rendre nos routes assez pratiquables. Et j'ai formé 500 jeunes en 2017 dans le métier du marketing et de la vente parce que j'ai 10 ans de pratique marketing et un master 2 en marketing et intelligence des affaires. Ce qui me permet de former des jeunes comme moi dans ce domaine-là. Parce que nous avons fait un constant, c'est que le métier de la distribution, c'est le métier qui emploie le plus au Mali actuellement. Je me suis dit pourquoi pas faire profiter mes frères de cette expérience que j'ai afin de les reconvertir un peu et de favoriser au fait une obtention d'emplois. Et c'est ce qui m'a permis de former moi-même, je n'ai pas pris d'intermédiaire, c'est moi-même qui les ai formés, 500 jeunes dans les métiers du marketing et de la vente. Et tous ont reçu une attestation prouvant qu'ils ont reçu cette formation-là. Et après l'avènement de TNT-SAT, la TNT-SAT, et ils ont recruté 30 parmi eux et avec Télesselle aussi qui a recruté un certain nombre de jeunes parmi les jeunes que j'ai eu à former. Et aujourd'hui, chose qui me rend fière des formations que vraiment je fais au niveau de notre commune. Et tout récemment, il y a juste deux mois, j'ai formé 40 jeunes dans le même module. Et je me dis que on n'a pas d'emploi à distribuer, mais à travers la formation, on peut effectivement favoriser l'obtention d'emplois au sein de la jeunesse. Et les formes que j'ai eu à former en saponification, c'est-à-dire en technique de fabrication de savon, les formes que j'ai eu à former dans les techniques de séchage des produits locaux, dans les techniques de transformation des produits locaux en jus, un peu vers Taliko-Tchétchéni, des quartiers de la commune 4, il y a juste trois semaines où on a lancé des activités de formation d'une association au niveau de Calabambou, qui est un quartier de la commune 4, et d'une grande association de femmes dénommée Sigida Benkha, en saponification et en transformation des produits locaux. Donc moi, je pense que c'est les activités que je suis en train de mener au niveau de la commune. Et je suis aussi dans le développement scolaire, parce que je suis le président du CGS d'une école, l'école Basement-la-Soukouré, où j'ai eu à construire quatre toilettes gratuitement pour les élèves qui, 15 ans avant, étaient obligés de se rendre dans les familles rivéraines pour aller faire leurs petits besoins. Et donc, et ensuite, je suis président d'un club de football au niveau de la commune 4, de la troisième division. Donc, ça fait 10 ans que je les accompagne dans le cadre des différents championnats qu'ils ont eu à jouer. Et je suis très ancré, au fait, au niveau de la jeunesse, à travers mes grands projets de football de masse, et mes grands projets aussi d'organisation des activités citoyennes telles que les activités et les journées de salubrité, les conférences-débats autour des thématiques qui intéressent aujourd'hui la jeunesse, à savoir les violences basées sur le genre et les questions d'emploi qui sont des questions pertinentes. Et donc, je suis très connu sur le terrain du développement communautaire. Et ce qui fait aujourd'hui que je suis très à l'aise quand je parle, au fait, aux jeunes de ma commune et ma candidature, je vous le dis, lors de cette pré-campagne-là, j'ai senti que ma candidature est en train d'entraîner une ferveur populaire autour de ma personne. Et c'est pour cela que j'ai de l'espoir que cette candidature, bien qu'elle soit jeune, c'est une candidature, au fait, qui déjà suscite de l'engouement et qui mobilise l'ensemble des populations, des hommes et des femmes de la commune 4. D'accord. Alors, je vous rappelle qu'en 2019, vous avez aussi mené une campagne à l'endroit des jeunes interdisant la prolifération des produits de drogue, les chichas et autres. C'est un combat qu'on a suivi et qu'on salue. Alors, si vous êtes élu député, qu'est-ce que vous attendez de faire pour votre localité ? Alors, vous savez, on vient de parler de la transition générationnelle. Oui. Vous savez, j'ai eu une loi phare et si on la votait, je pense que cette transition générationnelle allait connaître son piédestal, son tremplin. Vous savez, je suis porteur d'une loi, un projet de loi qui donne 30% et un quota de 30% aux jeunes dans les instances nominatives électives. Ok. Vous savez, les femmes en ont bénéficié et aujourd'hui, c'est ce qui fait que nos mamans, chaque fois, effectivement, qu'il y a élection, soit communale, soit législative, et quand tu prends, par exemple, trois personnes sur une listonnée, tu es obligé de prendre une dame parmi ces trois personnes. Et on va faire en sorte que cette loi puisse passer et que désormais, quand tu prends trois personnes qui, quand il s'agira d'élection, tu sois obligé de prendre un jeune. C'est ce qui va, au fait, promouvoir, au fait, l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes publics qui soient jeunes et qui soient porteurs d'un projet de transformation sociale. Imaginez un peu, 30% du quota pour les jeunes, 30% pour les femmes. Nos moments, généralement, nous suivent quand on a un combat à mener. Et les 60% désormais, entre nous et nos moments, on va faire toujours alliance pour changer le cours des choses dans ce pays. Imaginez un gouvernement à 30% jeunes, une mairie à 30% jeunes, un hémicycle à 30% jeunes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller à cela. Et c'est ce qui va promouvoir la transition générationnelle. Et je suis porteur de ce projet de transformation sociale. Et ce projet de loi, effectivement, doit passer. parce que je me dis que le président de la République lui-même l'a dit, que son manant s'inscrit dans le cadre de la promotion de la jeunesse. Et si tel est le cas et que c'est une volonté réelle, je pense que cette loi ne devrait pas faire défaut. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de ce numéro. Quel est votre message à la population malienne ? Alors, le message que j'ai à lancer à l'ensemble des hommes et des femmes du Mali, plus particulièrement à la jeunesse du Mali, c'est le fait qu'on essaie de se retrouver autour d'un idéal commun d'instruction et de construction pour vraiment amorcer une dynamique de construction de notre avenir. Parce que nous avons assez duré dans la léthargie, nous avons duré dans le chômage, dans la précarité. Je pense que c'est vraiment à travers un véritable examen de la conscience collective que nous allons pouvoir nous retrouver ensemble pour vraiment faire en sorte que nous puissions sortir de là. Et je dis pour un Mali réconcilier avec lui-même, un Mali réconcilier avec son histoire, ses valeurs traditionnelles positives, un Mali respectueux du passé, mais résolument tourné vers l'avenir et décidé à écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique, il faut que la jeunesse prenne les rênes du pouvoir. Et j'exhorte l'ensemble de mes camarades jeunes du Mali, partout où ils sont, de faire en sorte que des candidatures jeunes puissent être motivées et que des candidatures jeunes puissent être plébiscitées pour que nous soyons très nombreux au niveau de l'hémicycle et que nous puissions ensemble nous donner la main et apporter ces changements tant entendus dans ce pays. C'est le message que j'ai lancé à l'endroit de la jeunesse malienne. Je remercie encore la GICAD pour ce plateau offert à ma modeste personne et j'ose espérer que le message que j'ai lancé à l'endroit de la jeunesse malienne a été entendu. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Sanoko, d'avoir répondu présent à l'appel. Nous sommes à la fin de ce numéro de l'émission Espaces citoyens. Espaces citoyens, c'est votre tribune de débat sur la démocratie, la corruption. Nous avons reçu ce soir M. Oumar Bassi Sanoko, candidat sur la liste du PRVM Fasoko en commune 4 du district de Benaco. A GICAD, Mali, une jeunesse responsable pour un monde meilleur.